Et retour à présent en Algérie pour parler élections locales, direction le Centre international des conférences avec nous Leïla Gertal en direct. Bonsoir Leïla. Bonsoir Leïla. Alors effectivement on est sur place. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections vient à peine de terminer sa conférence de presse avec les journalistes. Il vient de quitter donc l'estrade. Il faut préciser que ces résultats qu'il vient de donner sont provisoires et donnent un aperçu ou ce qu'on appelle une tendance globale sur les parties qui ont raflé la majorité de ceux qui ont obtenu des sièges mais n'ont pas décroché la majorité absolue ou la majorité relative. Pour comprendre ces résultats, nous aurons à dire que par exemple pour les APC, le FLN par exemple a obtenu 5978 sièges dans 124 communes. Il est majoritaire absolu. Le RND quant à lui a obtenu 4584 sièges. Il est majoritaire en 58 communes plutôt. Les listes indépendantes ont reçu 4430 sièges avec 91 communes où il a eu la majorité absolue. Alors Hams est majoritaire absolue dans 10 communes seulement avec 1820 sièges décrochés. Le FFS s'en sort avec 898 sièges avec une majorité absolue de 47 communes. Quant aux autres parties et ils sont nombreux, le nombre des sièges est plutôt faible ne permettant pas d'avoir la majorité dans les communes concernées. Pour ce qui est des APU, la question est un peu plus différente, dira Mohamed Chorfi. Il a précisé qu'aucune liste n'a eu la majorité absolue. Ceci pour les APU, il faut le préciser. Et surtout pour finir, il y a environ 23 millions d'inscrits dans 7 500 votants, ce qui donne un taux de 36% global pour les APC. Pour les APU, on compte environ 6 millions d'inscrits, ce qui donne un taux de participation de 34,76%. Ces résultats, il faut toujours le rappeler, ils sont provisoires et non pas définitifs. Ils donnent surtout la tendance globale qui sort de ces élections. Très bien. Merci beaucoup, Leïla Gertal. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous du Centre international des conférences.